Générique ... ... Bienvenue à tous dans ce journal. Au sommaire, favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir, un geste à la fois, un thème qui a réuni l'humanité. Sur la journée mondiale des personnes handicapées, célébrée ce 3 décembre en Guinée, le gouvernement en a profité pour inaugurer le centre d'apprentissage des métiers à la Cité de la Solidarité. Fria en danger, la ville est polluée par la poudre d'alumine provenant d'un des fours de l'usine en panne. Les habitants de la cité sont plus que jamais exposés à d'énormes risques. Ils en parlent dans ce journal. Et puis, le 5 décembre, de nombreux franciliens iront travailler à vélo. La grève des transports, si elle se poursuit, pourrait même inciter davantage de gens à choisir le vélo-taf, aller au travail à vélo, jugé plus fiable, économique et écologique. Bonsoir à tous. Favoriser la participation sociale des personnes handicapées et leur pouvoir d'agir en geste à la foi, c'est autour de ce thème que la Guinée a célébré ce 3 décembre la Journée internationale des personnes handicapées. C'est le chef de l'État qui a présidé la cérémonie de célébration où Alfa Kondé a mis l'occasion à profit pour inaugurer le centre d'apprentissage des métiers à la cité de la solidarité. Idrissa Baré, Ibrahmo Soury, Camara. Selon le ministère de l'Action sociale, le thème choisie cette année a pour objectif de faire comprendre à l'opinion internationale que le handicap n'est pas une fatalité, mais plutôt les personnes infirmes peuvent aussi apporter leur contribution dans le développement de la société. La perception du handicap et des personnes handicapées est en train d'évoluer positivement dans notre pays. A me référer aux réalités de la sous-réjointe ouest-africaine, je ne suis pas très sûre que beaucoup fassent mieux que la Guinée. La célébration de la Journée internationale des personnes handicapées cette année en Guinée est marquée par l'inauguration d'un centre d'apprentissage des métiers. Il a été baptisé Suleymane Babasso qui a été l'un des récipiendaires. Ce centre comporte une salle de soudure, une salle de fabrication de savon et une autre. destinée à l'exposition des produits. Le président de la Fédération guinéenne des personnes handicapées salue ce cadeau du département de l'action sociale. On a parlé, c'est un programme, un vaste programme d'autonomisation des personnes handicapées. Qui parle d'autonomisation, parle de la prise en charge de soi-même, que tu sois utile à toi-même et à la société. Donc ce centre est un grand espoir pour les personnes handicapées. Il va permettre de former près de 100 handicapés dans différents codes de métier. Les personnes en mobilité réduite ont mis cette journée à profit pour faire un plaidoyer au chef de l'État. Assister les familles d'enfants handicapés dans l'accès aux services d'éducation et du santé. Deux, inscrire l'accessibilité des personnes handicapées aux édifices publics parmi les nombres de construction et d'habitants. Nul n'a choisi les conditions dans lesquelles il vit, insiste le représentant du PNUD. L'institution onusienne affiche sa détermination à accompagner la Guinée dans l'insertion sociale des personnes infirmes. Je reste confiant que les actions promouvant l'autonomisation des personnes handicapées et s'inscrivant dans une perspective de durabilité et d'inclusivité se poursuivront afin de parvenir d'ici 2030 au plein emploi productif. La journée internationale des personnes handicapées a été institutionnalisée le 3 décembre 2012. Depuis lors, elle est célébrée le 3 décembre de chaque année. Au cours de cette célébration, le président de la République, qui a été l'invité d'honneur de l'événement, a déclaré qu'il ne ménage aucun effort pour l'insertion sociale des personnes handicapées. Il a dit entendre les cris de cœur des personnes infirmes et a promis de redoubler d'efforts pour donner de l'espoir aux démunis. Suivez. Non seulement, nous devons intégrer les personnes handicapées, nous devons apprendre des métiers et faire en sorte que les produits qu'ils produisent puissent être commercialisés afin que ce soit leur serve, car il ne s'agit pas seulement de les assister, mais de les permettre d'être soutenants. Car avec une nouvelle technologie aujourd'hui, nous pouvons sortir les personnes vulnérables de leurs conditions. Les nouvelles technologies permettent aux souvenirs d'avoir accès à la modernité. C'est pourquoi il est important de doter ces centres de toutes les nouvelles technologies qui permettent à nos handicapés d'être capables d'aller sur Internet, d'être capables d'aller sur les ordinateurs en général. Donc nous nous engageons à ce que ce soit inscrit dans les lois de ce pays et que l'État a l'obligation de soutenir les personnes vulnérables. Mais cela aussi veut dire que nous devons combattre toutes les personnes qui envoient des enfants mandés, car ces personnes aussi de reconnaissance ne savent pas seulement de dire qu'il ne faut pas envoyer les gens, qu'il faut combattre ces gens qui envoient les enfants mandés afin de ne rapporter pas. C'est sûr que l'enfant mandé ne les rapporte pas, il rapporte à celui qui l'envoie. Donc, il faut que vous veuillez, Madame la Ministre. Au contraire, nous allons permettre à ce geste d'avoir accès, d'avoir un savoir afin de les être autonomes et les pouvoirs vivent. Enfin, pour parler des handicapés, nous nous écrivons notre solidarité. Mais les savoirs ne sont pas seuls. La 31e journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA a été célébrée dans le monde le 1er décembre dernier. En Guinée, c'est hier que la commémoration a été faite sous fond de campagne de sensibilisation. Le gouvernement cherche à réduire considérablement le nombre de séries positifs. D'ici à 2030, une caravane a été organisée pour la circonstance allant du rond-point de Yimbaya, à Cancari-Four, jusqu'à l'enceinte de la commune de Metoto, Marie-Anfodé-Camara et Alouba, pour le compte-rendu suivi. Communauté engagée, VIH éliminée, c'est le slogan qu'a choisi le réseau guinean des associations des personnes affectées et infectées par le VIH SIDA en collaboration avec Médecins Sans Frontières à l'occasion de la commémoration de la 31e journée mondiale de lutte contre le SIDA. L'objectif est d'impliquer la communauté à s'engager dans l'élimination de la pandémie. En fait, on sait que même si les médicaments sont disponibles, même si les structures sont disponibles, et que les gens ont encore peur du VIH, les gens sont stigmatisés, ils ne viendront pas prendre des médicaments. Donc on a besoin que la communauté s'engage à supporter ces personnes pour qu'elles aient aussi de facilité pour aller chercher leur traitement contre le paludisme que de facilité pour aller chercher leur traitement contre le VIH. Donc, raison pour laquelle il faut que la communauté s'engage pour que le VIH soit éliminé. Cette journée est aussi l'occasion de faire le point de la lutte contre le VIH SIDA afin de remobiliser les efforts pour son éradication. En Guinée, les statistiques font froid au dos. Aujourd'hui, le nombre de personnes vivant avec le VIH en Guinée est estimé à près de 125 337 personnes et le nombre de patients sous traitement antirétroviral est d'environ 50 587. Il y a environ deux ans, des analyses faites ont montré que beaucoup de patients étaient perdus de vue et que certains étaient peu observants au traitement. Fort est de reconnaître que depuis 12 mois, beaucoup de patients perdus ont été retrouvés et réintégrés dans le traitement grâce au travail quotidien de recherche, de visite à domicile qu'effectuent les 185 accompagnateurs sociaux. Des efforts sont fournis pour l'augmentation de l'accès aux soins à l'endroit des personnes vivant avec le VIH SIDA, mais les problèmes persistent pour l'atteinte des 3,90 de l'ONU SIDA à l'horizon 2030. Retenez bien qu'à l'intérieur du pays, les molécules de la deuxième ligne se font rares et ce qui expose dangereusement la vie des personnes sur cette ligne thérapeutique en plus de leur précarité financière qui leur empêche de rejoindre des grands sites pour leur approvisionner, sans pourtant oublier que leur dotation est mensuelle. Cette journée, marquée par une grande caravane, a été présidée par le maire de la commune de Matoto. Elle a connu la prestation des percussionnistes qui ont sensibilisé l'assistance à la non-stigmatisation des personnes vivant avec le VIH SIDA. Direction l'intérieur du pays, je vous l'annonçais, depuis plus de deux semaines, la ville de Friya est envahie par des nuages de poussière, cet envolé de poudre d'alumine dégagé par l'usine Friya, est due à une panne technique qui tarde à être réparée. L'atmosphère est complètement polluée, les citoyens exposés à toutes sortes de maladies. Mamado Kailiso, Dibril Kaba Kamara, nous reviennent de Friya. Suivez leur élément de reportage. Actuellement, Friya mange, boit et respire de l'alumine. Depuis le 18 novembre dernier, l'usine Friya a subi une panne technique. L'unité industrielle déverse des nuages de poussière composés essentiellement d'alumine sur la ville de Friya et les villages environnants. Cette envolée de poudre blanche est visible partout, sur les toitures, dans les concessions, sur les arbres, les véhicules, à l'image de cette ambulance de l'hôpital préfectoral de Friya. Un phénomène inédit, selon ses citoyens. Ce qui se passe ici, vous allez constater, c'est du chemin vu. Moi, je suis né ici, j'ai grandi ici, mais c'est ma première fois de vivre cette situation-là. Qu'est-ce que vous vivez? La poussière est partout, l'alumine est partout, dans toutes les maisons, dans les chambres. On respire ça, on mange ça même. On est obligé, même ceux qui ne lavaient pas leur maison, mais maintenant, ils sont obligés. Parce que quand ça fait deux jours, tu ne nettoies pas, tu vois carrément l'alumine déposée sur le sol. Donc, ça veut dire qu'on est en train de bouffer l'alumine. La circulation est depuis très compliquée, surtout pour les motards et les piétons. L'atmosphère complètement polluée, respiration compliquée, brûlure dans les yeux. Si vous sortez le matin, vous voyez un excès de poussière qui couvre toutes nos maisons et dehors, vous ne pouvez pas y rester. La respiration n'est pas bonne. Quand vous êtes sur moto, vous le sentez déjà sur vos yeux. Parfois, il y a des larmes qui sortent due à l'hydrate d'alumine parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'hydrate là, il y a toujours la présence de la soude qui a été séchée déjà. Donc, non seulement au niveau de la peau, ça va provoquer des démangeaisons au niveau de la peau et la respiration n'est pas bonne. Atmosphère lourde, brûlure sur la peau et les yeux, certains citoyens abandonnés à eux-mêmes prennent des précautions rudimentaires. Depuis quelques semaines maintenant, l'alumine descend sur nous. La ville est poliée. Vous me voyez comme ça ? Ça ne fait pas ça. La nuit, mes yeux me font un peu mal. Ça s'abrille. Si je cours sur la moto aussi, mon visage, on dirait que c'est quelque chose, je ne sais même pas comment on appelle ça. Mon visage est un peu dur là. Je ne sais pas si l'alumine ou quoi, mes yeux aussi. Vous voyez comme ça ? C'est comme ça que je marche maintenant. Depuis maintenant deux semaines de cela. Depuis quelques jours, des habitants de Fria sont envahis par une vague de rhumes et de toux. Pour le moment, pas de lien scientifique entre cette envolée de poussière et cette vague de toux et de rhumes. Mais le phénomène a pris une allure inquiétante parce que même le personnel de l'hôpital préfectoral de Fria est touché. Personnellement, moi, je suis en train de tousser depuis un certain temps, disons une dizaine de jours. Je n'arrive pas à maîtriser ma toux, elle est sèche. Je tousse, je n'arrive pas à expectorer. Donc ça, moi, je pense que ça a été d'un impact très néfaste vis-à-vis de la population. C'est ce que je pourrais dire par rapport à cette flambée de poussière d'alumine en ville. Je ne pense pas être le seul non plus. Beaucoup de personnes viennent s'insulter pour la toux pendant cette époque-là. Le chef section environnement de Fria a mené des enquêtes. Son rapport a été déposé au responsable hiérarchique. Cette échappée de poudre d'alumine serait due, selon lui, à une panne technique, notamment un des fours de la calcination et l'arrêt imprévu de la tribune fixe. Des pistes de solution seraient en cours. Les responsables de Fria ont tout de même reconnu cette forte pollution. D'après de nombreuses sources rencontrées sur place, les quartiers Tigui 1 et 2 sont les plus poliés. Autre fait de l'actualité, la coordination des organisations non gouvernementales pour la promotion de l'excellence COP à Guinée a organisé ce week-end une cérémonie solennelle au cours de laquelle elle a décerné des prix à certaines personnes qui ont marqué leur secteur respectif. Parmi les heureux bénéficiaires, figure ATT Transit, une entreprise basée sur l'économie du marché. Mohamed Valèque Touré, Aboubakar, d'une caméra reportage. La COP Guinée a procédé ce week-end à la remise officielle de différents prix aux 50 entreprises les plus performantes de la Guinée pour 2019. Parmi ces entreprises, figure le groupe Adafo Média qui a une nouvelle fois reçu le prix de meilleure entreprise de Média. Plusieurs autres entreprises ont été primées au cours de cette cérémonie. Également, l'entreprise ATT Transit. Moi, dans mon secteur, c'est vrai que j'ai été un récipiendaire, mais je tiens à dire que mon trophée, c'est au nom de tous les transitaires. C'est pour moi qui ai gagné. Cette fois-ci, c'est moi qui ai été le nominé, mais les prochaines éditions, je souhaiterais que ce soit d'autres transitaires de la même fédération ou d'autres fédérations concernant notre profession mieux que moi. C'est ce qui fait la fière de la chose. Autant d'atouts. Aujourd'hui, plus que jamais, la Guinée est dans la dynamique de la mondialisation basée sur l'économie du marché, à savoir l'entrepreneuriat et le développement du marché. Cette entreprise est aujourd'hui sacrée pour ses performances, y compris ses activités sur le terrain. Et les opérateurs économiques et d'autres transitaires et d'autres fédérations sachent que nous sommes là pour leur rendre service. C'est vrai, on fait de la prestation, mais le plus important, c'est l'intérêt mutuel des pays frontaliers. C'est que la Guinée peut en profiter, le Mali peut en faire comme le Sengalo ou d'autres pays. Donc si, dans le souci du panafricanisme, si je suis le président de ce trophée, c'est parce que il y a d'autres transitaires qui sont avec moi, mes partenaires techniques et même mes financiers, ils me soutiennent. De nombreux prix qui récompensent les capacités des entreprises à améliorer et créer la richesse en participant au développement durable du pays, une nécessité pour Cope Guinée qui s'illustre chaque année en récompensant les meilleures entreprises. Faits de société dans ce journal, les vendeuses de Matoto ont un sérieux problème d'écoulement de leurs produits. Inquiète, elles lancent un cri de cœur et sollicitent une aide de l'État pour la conservation des produits locaux d'Ibrilba à Mara Alexila. Des concombres, des bananes, des maniocs ou encore des tomates, ces aliments occupent une grande place dans le petit commerce des vendeuses de Matoto. Mais les conserver est une grande préoccupation. Si on avait des frigos ou la manière dont on encadre les pommes de terre, ça serait bon. Ces légumes ou ces tubercules ont un prix le plus souvent non abordable. Ces vendeuses les voient pourrir face à une telle situation. Elles sont inquiètes. On nous envoie ces produits et nous faisons nos économies. Aujourd'hui, on a besoin d'aide. Mawa a aussi une idée. La conservation des tomates nous inquiète vraiment. S'il y avait une usine, on n'allait pas lier à ce problème. La politique alimentaire ou le programme d'autosuffisance alimentaire prôné par le chef de l'État devrait pourtant intégrer tous ces facteurs et aider ces femmes pour la participation à une croissance économique. hors de nos frontières le 5 décembre, de nombreux Franciliens iront travailler à vélo comme des centaines le font déjà tous les jours. La grève des transports, si elle se poursuit, pourrait même inciter davantage de gens à choisir le vélo-taf, aller au travail à vélo jugé plus fiable, économique et écologique par ses adeptes. Suivez. Vélo, boulot, dodo, comme tous les jours, Alix part travailler à Saint-Denis à bicyclette depuis Paris. La grève des transports ne changera donc pas grand-chose pour elle. Le vélo, c'est vraiment le moyen le plus efficace et simple d'aller au bureau. C'est quand même nettement plus fiable aussi que le RER parce que je maîtrise mon temps de trajet vraiment à quelques minutes près. Après 14 km avalées en 45 minutes, elle arrive sur son lieu de travail. Me voilà arrivée, je suis en pleine forme, pas fatiguée, pas transpirante, donc prête à attaquer une journée de boulot. Romain fait aussi une bonne dizaine de kilomètres chaque jour pour aller travailler avec une escale, la crèche. Souvent, quand il y a des grèves, tout le monde sort son vélo et on sent que les gens ne sont pas encore habitués à faire du vélo. On est très nombreux, les pistes cyclables sont très vite saturées. Et pourtant, les pistes cyclables sont toujours plus nombreuses dans la capitale. L'année prochaine, elle devrait même totaliser les 1000 kilomètres. Mais pour le collectif vélo Île-de-France, il faut aller encore plus loin. Il milite pour la création d'un réseau de pistes comparable à celui du métro. Cette grève qui arrive maintenant le 5 décembre, en fait, c'est un cadeau de la SNCF pour les gens qui seront donc obligés, c'est désagréable dans un premier temps, mais ils seront obligés de reconsidérer leur façon de se déplacer. Ils pourront donc essayer le vélo. A Paris-Intramuros, 4% des déplacements se font à vélo. C'est peu, mais 20 fois plus qu'il y a 40 ans. Nous avons été une nation très cycliste et nous avons perdu cet usage dans les années 50-60. Et en ce moment, on est en train de retrouver cette importance du vélo et ça se passera bien entendu aussi bien qu'ailleurs. A titre d'exemple, à Copenhague, un tiers des déplacements se fait déjà à vélo. Une édition réalisée par Marie-Anfaux des Camarats et l'ensemble de la rédaction. Prochain rendez-vous avec les infos à 22h avec Moussa Mouesila. Bonne suite sur Espace TV.